La famille les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo extrêmement aberrant. Premièrement, je te préviens, cette vidéo commence à Dubaï. Pourquoi est-ce qu'elle commence à Dubaï ? Parce qu'à la base je me suis dit je vais aller en vacances à Dubaï, même si grâce à Dieu la vie à Monaco est extrêmement paisible et c'est même mieux que des vacances. D'ailleurs je préfère Monaco mille fois à Dubaï, mais Dubaï c'est pour changer d'air un peu, c'est sympa. Et pour moi qui adore les voitures, c'est un endroit magnifique pour kiffer avec les voitures. A propos des voitures, mes chers messieurs dames, aujourd'hui nous nous retrouvons chez Mansouri. Aujourd'hui on se retrouve chez Mansouri frérot, parce que mon ami Kourosh Mansouri, du coup le propriétaire de Mansouri, a vu que j'étais à Dubaï, il m'a contacté, il m'a dit hey ça serait cool de se voir machin, je connais bien, c'est rien que j'apprécie beaucoup, et je suis venu le voir du coup dans son showroom, et il m'a dit écoute frérot, c'est chez toi, tu prends la voiture que tu veux, à part les voitures bien évidemment qui sont déjà vendues aux clients parce que ce n'est pas bien, mais tu prends la voiture que tu veux et tu vas faire un tour avec, tu la testes, tu fais kiffer les gens qui te suivent. Donc premièrement, un grand merci à Kourosh Mansouri et à Mansouri bien évidemment. Deuxièmement, sur les chaînes YouTube françaises automobiles, il y en a plein qui font plein de choses mieux que moi, mais c'est vrai que j'ai certains petits plugs qui me permettent d'arriver à mes fins et à vous présenter du contenu, qui normalement est destiné au public anglophone, mais vu que grâce à vous on touche énormément de gens et que les statistiques sont là, ça fait aussi kiffer les marques, qu'on voit leurs trucs dans mes vidéos et que vous voyez leur jeune voiture et leur tuning en gros dans mes vidéos. Donc voilà, bref, dans cette vidéo, je vais te présenter la 911 Turbo S préparée par Mansouri. C'est une voiture qui a cassé internet quand elle est sortie, c'est une voiture que j'ai envie de vous présenter et en deuxième partie de vidéo, il y aura une deuxième voiture encore plus aberrante que la Turbo S qui n'a par contre jamais été présentée, ni en anglais ni en français, donc c'est une exclusivité mondiale la famille. C'est la voiture surprise de la fin. Je tourne cette vidéo en format Netflix un peu, ça veut dire que c'est une vidéo qui est assez longue, c'est une vidéo qui va durer peut-être 40-50 minutes, contrairement à mes vidéos qui durent 30 minutes. Dites-moi ce que vous pensez de ce format de vidéo où ça dure plus longtemps, c'est comme la baise, plus ça dure mieux c'est. Est-ce que vous préférez les formats longs ou est-ce que vous êtes plutôt précoce en mode une vidéo qui dure 30 minutes ? N'oubliez pas de me dire dans les commentaires. On fait un petit tour du showroom parce qu'il y a des pépites, j'ai envie de planter le bâton partout frérot. Alors on va commencer par le commencement. A l'entrée du showroom, qu'est-ce qu'on a ? Premièrement, on a une MC20. Alors la MC20, c'est la Maserati MC20 du coup, comme je viens de dire, qui a été préparée par Mansory. Alors il faut savoir une chose, c'est que chez Mansory, il y a beaucoup d'ajouts de carbone parce qu'un de leurs points forts, c'est le carbone, la trame du carbone. Donc la trame, c'est-à-dire le dessin que le carbone a et du coup, ils en mettent un peu partout sur les voitures. Donc il y a des gens qui disent que Mansory gâche les voitures, par exemple, qu'ils ont bousillé cette voiture. Moi, personnellement, je trouve que Mansory embellit certaines voitures et il y en a d'autres que j'aime moins. En tout cas, la MC20 de base, je ne suis pas fan, je ne suis pas un grand fan de Maserati en général. Ça s'appelle Cielo. Alors Cielo, pourquoi ? Parce que comme tu peux le constater, la peinture a des reflets bleus. C'est-à-dire, lorsqu'il y a de la lumière ou du soleil, il y a des reflets bleus et ça veut penser au ciel. Parce que le ciel a toujours cette couleur-là un peu, bleu avec des reflets blancs, enfin blanc avec des reflets bleus comme ça. Donc voilà, pour ce qui est de l'intérieur, l'intérieur a été fait aussi, c'est magnifique. Ensuite, on a une SF90 coupée avec un soft kit. Donc ça, ce n'est pas le gros kit, c'est le kit soft, entre guillemets, qui vaut déjà un bon billet, je pense. Et encore une fois, rajoute carbone à l'avant, changement bas de pare-choc, petits inserts aéros ici, jantes modifiées, étriers jaunes, F9XX, qui est l'appellation de la SF90 chez Mansory. Rétro modifiée, full carbone, entrée d'air ici différente aussi. Un petit spoiler à l'arrière avec l'inscription Mansory, le moteur apparent V8 hybride de 1000 chevaux. Donc ça, c'est magnifique. Le diffuseur a été modifié à l'arrière, mais les sorties d'échappement sont restées intactes. C'est ce que nous appelons un soft kit chez Mansory. C'est un kit où la voiture n'est pas trop, trop, trop modifiée. Ensuite, on a le monstre ici. Alors ce classe G est tout à fait aberrant. Donc c'est le classe G 4x4 au carré, qui a été fait par Brabus, qui a été revisité du coup par Mansory. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a un G, les nouveaux, qui a été surélevé par le biais d'amortisseurs aberrants. La voiture est beaucoup plus haute, la voiture a des jantes différentes, et la voiture est faite pour faire des expéditions. Donc du coup, Mansory l'a modifié à sa sauce. Calandre différente, tout est différent sur cette voiture, il n'y a quasiment rien d'origine. Capot, Mansory différent. On a même des projecteurs en haut, si jamais tu veux aller faire un safari en pleine nuit, à mon avis avec ses lampes, tu vois comme s'il faisait jour. La peinture extérieure, c'est un full Grinardo. Donc c'est magnifique. Tous les éléments sont de la même couleur. C'est uni, calandre, pare-chocs, bas de pare-chocs, jantes, tout est identique. Même les marchepieds ont été faits en Grinardo. Donc ça, c'est très sympa. On a ici l'extension d'aile, Mansory bien évidemment. Les sorties d'échappement qui font penser à deux canons très aberrants. Trappes à essence, même elle, elle est bodybuildée. Et par-dessus, comme s'il n'était pas assez haut, ils ont rajouté un aileron. Donc ça, c'est magnifique. On a le cache à l'arrière, Mansory, et non pas Brabus, du coup 4x4 au carré, avec un petit peu de peinture comme ça, Nardo. Et ici, tout le carbone, une grosse barre de renfort derrière. Bref, cette voiture est tout simplement démoniaque. Sur celui-ci, Mansory a même fait l'intérieur. Donc tu as un intérieur complet. Donc le thème, c'est bleu et blanc. Donc là, tu vois, tu as du bleu. Tu as cette espèce de trame en aluminium, un peu décoratif, très sympa. Tu as le logo Mansory avec, encore une fois, ça. C'est 1 sur 10. Donc il y a 10 voitures comme ça. Tu as un marchepied, parce que sinon, pour monter là-dedans, bonne chance. Et l'intérieur, forcément, est magnifique. Ça veut dire que là, tu vois, Mansory a même modifié les sièges. Donc tu as des sièges qui sont différents. C'est tout simplement incroyable. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a les culinas de Mansory. Donc on va les présenter par deux. Parce que c'est le même kit, avec une couleur différente et des trames de carbone différentes. Mais sinon, au niveau esthétique, c'est la même chose. Donc on va présenter celui-ci, parce qu'il est un peu plus extravagant. Donc premièrement, ça, ça a été revu en mode électrocardiogramme, avec l'inscription Mansory. Dites-moi ce que vous en pensez. Le capot, encore une fois, carbone, avec une trame de carbone différente. C'est ce dont je vous parlais au début. Tu vois, ce carbone a une décoration qui n'a rien à voir avec les autres. On a une grosse calandre devant, avec le logo Rolls-Royce orange. La calandre est tout simplement aberrante. Je crois que j'avais déjà présenté cette voiture-là sous une autre forme. Elle était même garée là, si je n'ai pas de bêtises. Elle était noire et Tiffany Blue en dégradé. Et celui-ci, donc tu vois, carbone forgé, la grande ligne bleue, baby blue, comme le brasset de la montre. Couleur qui est très à la mode en ce moment. Donc du coup, Mansory, surf de suite, ils ont bien raison. Encore une fois, le petit électrocardiogramme peint, Mansory peint, carbone, 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 carbone. Voilà, t'as compris ? C'est l'argument majeur et principal de Mansory. C'est de faire des voitures avec énormément de carbone apparent, frérot. Ici, on a la jante qui est pleine, avec l'étrier orange qui vient se cacher derrière. Donc ça, c'est tout simplement magnifique. Je trouve que cette voiture est une œuvre d'art. À mes yeux, si je devais rouler un G63 différent de celui que j'ai, je pense que je roulerais celui-là. Parce que frérot, il est magnifique. La couleur, alors on peut me dire ce qu'on veut. Il y en a qui vont me dire qu'ils détestent. Il y en a qui vont me dire qu'ils adorent. Moi, j'adore. Voilà. On dirait qu'il est en pierre. On ne dirait pas, en fait, qu'il est couleur carrosserie. Ils l'ont fait tout nardogré. Le truc est énervé. Il est magnifique. Il n'en peut plus, frérot. Regarde-moi ça. Il a le kit Gronos. Donc c'est le gros kit. Je pense que c'est un P820, si je n'ai pas de bêtises. Et tous les éléments, il n'y a pas de plastique sur la voiture. Absolument tout a été peint, sauf les joints des fenêtres. Parce que ça, ça ne peut pas se peindre. Mais tout a été peint. Poignées de portes qui, normalement, sont en plastique. Ici, donc, tu n'as pas un truc en carbone apparent sur cette voiture. Et c'est ça que je trouve beau. Je trouve que le kit va bien aussi à des voitures qui n'ont pas forcément de carbone. Ça change toujours du carbone, du capot carbone qui contraste avec le reste de la voiture. Ici, la voiture est une seule pièce. Et on dirait un dinosaure, frérot. Elle est tout simplement incroyable. Même les plastiques des entrées d'air ont été peints en ardeogré, frérot. Ça veut dire que tout a été peint, tous les alvéoles. Le logo Mansory, il est aussi en ardeogré. Et tu as un intérieur qui contraste, qui est magnifique, en Tiffany Blue. Donc, encore une fois, Tiffany Blue, c'est une couleur qui est à la mode. C'est une couleur qui est magnifique. Et l'arrière, contour de feu peint. Mansory P850, performance peint. Diffuseur peint. Ça, c'est la touche Mansory. Alors, on aime ou on déteste. Moi, personnellement, je trouve que cette voiture-là est grave stylée. Et qu'elle a une vibe de fou. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. En tout cas, moi, franchement, je suis convaincu, frérot. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'objet de notre vidéo. Donc, cette voiture, c'est la voiture qu'on va sortir tout à l'heure. C'est la 911 Turbo S préparée par Mansory. C'est vrai qu'il y a quelque temps, les préparateurs ne s'attardaient pas vraiment à faire des préparations sur les Porsche. Parce que c'est des voitures qui sont très efficaces et que les gens aiment pour leur simplicité. Mais je pense que la 992 a convaincu beaucoup de constructeurs. Parce que tu as Brabus qui s'y est mis. Tu as Mansory qui s'y est mis. Tu as Tecarte qui y était déjà avant, mais qui a fait un kit magnifique aussi sur la 992. Et ça, c'est le soft kit de chez Mansory. Donc, celle-ci fait, je pense, 750 chevaux. Ils ne m'ont pas dit, j'ai oublié. Elle a un intérieur custom Tiffany Blue également, qui est magnifique, avec le volant Tiffany Blue. Et on va conduire cette voiture et vous la sortir tout à l'heure. Donc, je ne vais pas trop en dire. Je voulais juste vous la montrer dans le showroom. Parce que pour vous, on va la sortir de là et la libérer sur route ouverte, frérot. Ça va être aberrant. Là, qu'est-ce qu'on a ? Alors ça, typiquement, voilà. Ça, c'est là, ça et ça, et ça, et ça, et ça. C'est là où tu as quelques personnes, du coup, qui vont forcément moins aimer Mansory que d'autres. Encore une fois, tu vois, petit électrocardiogramme bien aberrant avec l'inscription Mansory qui se trouve là. Et là, tu vois, le capot, donc en carbone forgé, vert, avec le Spirit of Ecstasy qui est censé sortir de là. Encore une fois, donc carbone vert, on dirait du marbre. Et c'est vraiment sur ça, tu vois, qu'on arrive à constater que Mansory arrive à faire des choses différentes qui n'ont jamais été proposées auparavant. Parce que quand tu vois du carbone vert comme ça, tu te dis, bah, tout simplement que ça n'a jamais été vu ailleurs. Sinon, pour ce qui est du reste de la voiture, elle est verte, elle aussi. Et tu vois, tous les petits détails ont été faits en carbone vert et je trouve ça, tout simplement, magnifique. Regarde-moi le look de la voiture quand tu la vois comme ça, elle est incroyable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a ce Urus. Alors, magnifique, je ne vais pas vous le représenter parce que des Urus Mansory, je vous en ai présenté un paquet. Je veux juste vous montrer le travail qui a été fait sur la peinture. Parce que ça, ce n'est pas un covering, c'est une peinture et c'est une peinture comme Mansory aime les faire, en dégradé. Donc, ça veut dire qu'avant, c'était dégradé de devant à derrière, maintenant, c'est dégradé de haut en bas. Donc, tu as la partie haute de la voiture qui est noir-matte et tu as la partie basse de la voiture qui devient verte, un peu, vert-bouteille, chrome-matte. Tu ne sais pas vraiment comment définir cette couleur, mais je trouve ça magnifique. Tu as les jantes qui sont tout simplement incroyables avec ce contour. Moi, je trouve que le contour de jantes, c'est très, très beau. C'est vraiment Mansory qui l'a démocratisé. Et voilà, on est en présence ici d'un Urus Venatus. Donc, bon, je ne vais pas vous le représenter. Malgré tout, ça reste une voiture qui a été très, très, très filmée. Parce que quand c'est sorti, forcément, c'était très extravagant. Moi, j'adore. On aime ou on déteste, encore une fois. Moi, je trouve ça magnifique avec les ailes comme ça, les extractions d'air qui sont directement moulées dans l'aile d'origine. Ici, SL63. Ça, c'est très beau. C'est une voiture qui, d'origine, est extrêmement ennuyante, je trouve. Bien que c'est un des derniers modèles qui est sorti de chez Mercedes avec un moteur intéressant. Parce qu'après, ils sont passés aux 4 cylindres. Big up. Capot carbone, magnifique. Beaucoup de carbone, encore une fois, sur la voiture. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Les jantes pleines qui sont très sympathiques. Et l'intérieur préparé par Mansory. Alors, on aime ou on déteste, encore une fois. Moi, je trouve que le baby blue et le jaune, c'est tout simplement magnifique. Après, beaucoup de gens n'aiment pas parce que forcément, ça change. Beaucoup de gens n'aiment pas ce qui change. Beaucoup de gens vont dire que la voiture a été gâchée. Moi, je ne trouve pas qu'elle a été gâchée. Je trouve qu'elle est incroyable comme ça. Et au moins, ce n'est pas une SL qui est ennuyante. On a un kit carbone à l'arrière, bien évidemment. L'inscription Mansory. La voiture a été désiglée. Et voilà à quoi ressemble l'arrière de la bête. Ensuite, ici, nous avons une down. Donc, dégradée de rose violet-matte, un peu à noir. Je trouve ça très sympa. Je trouve ça magnifique. Un intérieur complètement violet. L'intérieur est sublime, je trouve. Pourtant, c'est dur de faire mieux que Rolls d'origine. Mais là, ça a été fait, frérot. C'est très original, en tout cas. On aime ou on n'aime pas, encore une fois. Voilà. Ça, on ne va pas s'éterniser. Et ici, alors ça, cette classe S, elle est très sympa. Parce que là, on sent que Mansory, ils sont dans le mood. On fait des voitures toutes bleues. Ou on fait des voitures toutes unies. Donc, celle-là a gardé la calombe noire. Pour laisser, si tu veux, un rappel. Mais tout le reste, tous les plastiques ont été faits en bleu ciel. Les jantes ont été faites en bleu ciel, unies à la voiture. Les plastiques, les rétros. Sauf certaines parties stratégiques qui, je pense, n'auraient pas été très belles en bleu ciel. Alors, je pense que c'était mieux de les laisser en noir, comme ça a été fait. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Et ici, un autre Urus Mansory orange, cette fois-ci, avec le capot carbone. On ne va pas s'éterniser dessus, parce que je vous en ai montré 50. Et voilà un peu à quoi ressemble le showroom Mansory à Dubaï, frérot. C'est tout simplement magnifique. Et moi, honnêtement, ce qui me plaît le plus, hormis la Turbo S qu'on va essayer maintenant, c'est ce G63 que je trouve démoniaque. Il est furieux. Je vous mets quelques images d'un cerf en haute qualité aberrant. La famille ! On se retrouve à Dubaï, toujours, devant le Medan Hotel, qui est un hôtel magnifique, avec la 911 type 992 Turbo S préparée par Mansory, frérot. Alors, cette voiture, vous allez voir, c'est une voiture de psychopathes, tout simplement parce que, déjà, elle est basée sur une voiture de psychopathes. Il faut savoir que la Porsche 911 type 992 Turbo S, déjà, d'origine, c'est une voiture qui est tout simplement démoniaque. Alors, quand elle passe à la sauce Mansory, premièrement, au niveau de l'extérieur, et deuxièmement, au niveau de l'intérieur, et troisièmement, au niveau du moteur, c'est aberrant. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi, déjà, premièrement, ce popotin, frérot. Elle aussi, elle a un fiacre à se relever la nuit, comme toutes les voitures qui sont faites par Mansory, j'ai envie de te dire. Elle a un cul de fou. Alors, comme tu peux le constater, premièrement, tu regardes l'arrière, tu vois qu'il y a plusieurs choses qui ont été modifiées. Premièrement, il y a un aileron, tout simplement gigantesque, qui a été installé sur la voiture. Cet aileron n'est pas seulement l'aileron, c'est aussi un double aileron, parce que t'en as un deuxième ici, et toute la base de l'aileron qui est en carbone. Alors, je trouve que ça rend particulièrement bien sur une voiture qui, de base, est de couleur créée, parce que la couleur créée, si tu veux, va vraiment faire ressortir tout le carbone, et ça va te permettre de voir beaucoup plus les éléments en carbone, comme ce diffuseur magnifique, par exemple, que tu ne verrais pas en temps normal si la voiture était noire. Il y a aussi les bas de caisse, enfin, au niveau des ailes, la partie inférieure des ailes qui a été modifiée, avec du carbone ici, des extractions d'air en carbone ici, et la continuité du diffuseur en carbone. Ici, tu as deux entrées d'air pour venir alimenter les turbos, parce que c'est une Turbo S, forcément, et une Turbo S est équipée de turbos, et les turbos ont besoin d'air. Donc, l'air qui va venir alimenter les turbos va rentrer par là. C'est-à-dire qu'il va arriver, il va allonger tout le toit, et il va venir s'engouffrer là-dedans, et cette partie-là est hyper importante pour alimenter le moteur en air. Normalement, c'est une grille avec des barres qui sont verticales, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu, regardez les vidéos sur ma Turbo S, vous verrez. Et là, tu as deux grosses entrées, et tu n'as plus les grilles. Les entrées, bien évidemment, sont assez grosses pour qu'il y ait assez d'air qui rentre, parce que si le moteur n'est pas assez alimenté en air, frérot, la voiture, bien évidemment, cale. Tu vois, quand tu es sur la partie pleine face de la voiture, à l'arrière, comme ça, c'est tout simplement incroyable. Les sorties d'échappement, encore une fois, très style Mansory. Il y en a quatre au lieu de deux. Normalement, il y en a une là et une là. Là, tu n'en as vraiment que quatre, du coup, mais qui sont en mode canon de fusil, frérot. Et d'ailleurs, tu vas voir, ce qui sort de là, c'est du feu, et ça, c'est aberrant. Regarde bien la partie conduite après, et regarde bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que j'ai une petite surprise pour toi, l'essai d'une voiture aberrante de chez Mansory. Au niveau des jantes, alors c'est des jantes en 22, qui sont tout simplement incroyables. Au niveau de la taille des pneus, on est monté en 335, 25, 22 bien évidemment, et on a des freins céramiques qui sont d'origine sur les Turbo S. Là, c'est mon nombre de dinosaures, frérot. Encore une fois, ici, tu as une grosse entrée d'air pour venir alimenter le moteur et les turbos. Donc, cette entrée d'air a été modifiée. Elle est en carbone à parons complets. C'est ce qui fait, encore une fois, qu'elle ressort énormément. C'est parce que la voiture est de couleur créée, et du coup, tu as le carbone qui se voit beaucoup, beaucoup plus. Ici, tu as le bas de caisse qui est incroyable, avec une espèce d'extension. Encore une fois, bas de j'ai Mansory. Ici, toute la partie du bas de caisse, continuité en carbone. Et tu vois, quand tu regardes la voiture sur un trois-quarts un peu flanc avant, tu aperçois toujours cette entrée d'air qui est magnifique, le bas de caisse ici, et ces grosses jantes en 22 qui sont tout simplement gigantesques et incroyables, frérot. Au niveau de la face avant, capot full carbone, avec deux entrées d'air factices ici qui ne servent à rien. C'est les entrées d'air qui sont bouchées, parce qu'il n'y a pas de moteur à l'avant. On a seulement le coffre ici. La voiture a été désiglée de Porsche pour être siglée par Mansory. On a deux belles nervures gigantesques qui sont là. Une, encore une fois, qui est là, qui vient faire la continuité et tout le contour. Et une partie centrale. Donc tu vois, c'est des petits trucs qui font toute la différence, et qui font que quand tu vois la voiture en trois-quarts avant, tu comprends qu'il y a clairement quelque chose qui ne va pas, qui est très aberrant. Ensuite ici, on a les contours de pare-chocs qui sont modifiés, qui sont en carbone. Donc tu vois, qui font tout le tour. Carbone ici, carbone ici. Une grosse lame en carbone gigantesque en bas. Et voilà à quoi ressemble le plein de face avant de la voiture. C'est une frappe atomique. En plus d'ici, tu arrives à apercevoir, tu vois, l'intérieur de la voiture, qui est tout simplement magnifique, que je vais te présenter tout de suite. Mais avant ça, je vais te montrer à quoi ressemble l'aileron lorsqu'il est ouvert. Alors vous voyez, pour ouvrir l'aileron, c'est très simple. Vous allez ici, vous allez dans le menu voiture, spoiler extended. Et là, tu vas voir dans le rétro, je ne sais pas si tu arrives à voir, le spoiler est en train de sortir. Donc là, il est sorti, ça y est. Et je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Tu vois, lorsque tu as l'aileron qui s'ouvre, en fait, tu as toute la partie haute qui va venir s'ouvrir. Donc tu vois tout ça là, sur ce socle ici, ça se lève et ça lève toute la partie haute de l'aileron. Et là, pour le coup, tu as un aileron qui est surdimensionné, qui est tout simplement gigantesque et aberrant, frérot. Alors la famille, pour ce qui est de l'intérieur de cette voiture, donc je vous le fais à la caméra stabilisée, qui me sert aussi à faire des plans stabilisés. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez de cette caméra, si vous trouvez qu'elle vaut le coup ou pas. En fait, voilà, tu vois, c'est très stable. C'est un angle qui est beaucoup plus large. C'est stabilisé. Et en plus, tu peux voir mon immense tête de sanglier avec un face track, frérot. Ça veut dire que la caméra va suivre ma tête. Bon, ça, c'est pas très agréable. Donc, au niveau de l'intérieur, comme tu peux le constater, on a ce volant qui est tout simplement magnifique. Alors ça, c'est un volant qui a été fait à la sauce Montsori. Tu peux le constater parce qu'il a une forme qui est différente. D'ailleurs, tu constateras aussi pourquoi j'ai mis ces baskets que tu vois ici. Et cette montre que tu vois là, c'est parce que ça match parfaitement à l'intérieur Tiffany Blue qui a été mis dans cette 911 type 992 Turbo S. Tu as absolument tout qui a été fait. Donc, tu as la boîte à gants ici. Tu as tous les contours de la partie de climatisation. Tu as les surpiqûres sur le tableau de bord. Tu as le volant avec le rappel aux 12 heures qui a été peint directement sur un carbone mat qui est magnifique. Je vous rappelle, Montsori, leur spécialité, c'est vraiment le carbone. Tu as le logo Montsori qui est là en plein milieu du volant. Encore une fois, ça, c'est pas peint. Enfin, c'est en relief, c'est-à-dire que ça a été gratté à l'intérieur. Et c'est écrit Montsori ici. Tu as la partie centrale et inférieure du volant, encore une fois, en carbone mat. Toute cette partie-là qui est magnifique, qui permet une prise en main en fait parfaite. Tu vois, ça, c'est fait pour venir caler ton pouce. Et tu lui mets un pouce comme ça dans la voiture, c'est magnifique. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a le logo Montsori qui a été mis sur une grosse partie du coup en carbone de cette voiture. Ici, on a un intérieur de porte qui est tout simplement magnifique. Encore une fois, Tiffany Blue. On a du carbone ici, carbone mat, fait par Montsori, avec une partie aluminium pour la poignée de porte, réglage des sièges. La Sono Bormeister d'origine Porsche qui est une sono magnifique. Dans toutes les porches, vous avez un son qui est tout simplement incroyable. Et ici, tu as un porte-gobelet, donc il y a un porte-gobelet bien évidemment d'origine, mais c'est quelque chose qui peut te servir à poser une bouteille d'eau. J'espère en tout cas pas d'alcool parce que boire et conduire, c'est pas bon du tout. C'est la petite partie prévention. Et tu vois, le détail a été poussé que même cette grille, qui normalement du coup est noire, a été peinte en Tiffany Blue. Toutes les banquettes à l'arrière, bien évidemment, ont été faites en Tiffany Blue aussi, comme tu peux le constater. Et de là, tu as une vue magnifique sur l'aileron, que je peux d'ailleurs rentrer. Et tu verras que quand il rentre, tu verras que quand il rentre et quand il sort, tu arrives à le voir. C'est-à-dire que ça, c'est la vue que tu as exactement dans ton rétroviseur. Ça, c'est la vue du rétro. Donc, tu as ma tête d'aberron, macaque, frérot. Et derrière, tu as cet aileron et la vue, du coup, sur toute la partie extérieure arrière de la voiture, qui est tout simplement incroyable. Ici, également, carbone. Carbone dans tout l'intérieur. Et sur les rétroviseurs, tu as une partie qui a été collée par-dessus le rétro d'origine, qui donne un air vraiment maléfique à la voiture. Et d'ailleurs, tu vois, quand tu regardes dans le rétro, tu arrives à apercevoir à l'arrière la grosse entrée d'air bien aberrante, bien énervée. Pour ce qui est de la sonorité, donc tu vois, quand tu es en mode normal, tu mets en sport, tu as une grosse différence. Tu as des retours qui sont très, très sympas à l'échappement, frérot. Tu as vraiment des retours qui sont magnifiques. Je vais te faire écouter la sonorité de dehors, maintenant. Ouvre bien tes oreilles, tu vas voir, ça gueule son père, le chauve. Le chauve, son père, le chauve. T'as capté ? Non, t'as pas capté ? Bah, il fallait comprendre. The beep. Bon, la famille, maintenant qu'on vous a fait un petit tour de l'intérieur de cette magnifique voiture, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un petit tour avec, pour aller la conduire, et pour vous montrer surtout ce qu'elle a dans le ventre. Parce que croyez-moi que cette voiture est une voiture qui est extrêmement aberrante, et déjà d'origine, ça arrache, mais là, avec la sauce Mansourie, frérot, c'est violentissime. La famille, on se retrouve à l'intérieur de cette Turbo S démoniaque, qui fait, je crois, 750 chevaux. Je ne sais même pas combien de chevaux elle fait, naan, bouc. On s'en bat les steaks. On est là, dans tous les cas, pour l'envoyer en enfer, comme jamais elle a été envoyée. Elle a une sonorité, frérot. Alors, tu vois, l'aéron ouvert, là, tu le vois, à l'Insta 360, on dirait les ailes d'un sorcier, frérot. Là, on a un petit bout de ligne droite. Oh, putain, ouais, ça what ? Ça a une santé. La sonorité, magnifique. Beaucoup mieux que d'origine. Forcément, Mansourie, ils n'en ont rien à foutre, frérot, de la réglementation en vigueur et des émissions de CO2. Du coup, ça fait un bruit. Waouh, la santé ! Ah non, frérot, cette voiture, c'est du grand n'importe quoi. Elle a le mort. Regarde, là, tu pars en deux. Quel missile ! Quel monstre ! Elle fait des retours. Les retours de flammes sont incroyables. Et là, on va te faire un départ feu rouge, comme jamais tu as vu auparavant. Il faut savoir que cette voiture abat le 0 à 100 en 2 secondes 2, ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. 2 secondes 2, c'est fort sympathique. Je vais te faire une sortie de feu rouge, comme jamais tu as vu auparavant, frérot. Les pneus chauds, c'est bon, il fait chaud à Dubaï. De toute façon, c'est une 4 roues motrice. J'aurais été dans autre chose en propulsion, j'aurais fait chauffer les pneus, etc. Là, tu peux souder, frérot. Ça soude, c'est aberrant. J'attends que le feu passe au rouge. Je suis stressé, frérot, comme le départ du Grand Prix de Formule 1. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que vous pensez du format qui est beaucoup plus long que d'habitude, parce que forcément, il y a l'essai d'une voiture surprise après, qui est une voiture incroyable. Il n'est pas content derrière. Tu n'es pas content ? Je te dis ! Wouah, putain, je me téléporte, frérot ! Quel monstre ! Wouah, le gars, il m'a klaxonné, frérot. Je t'explique, je ne lui ai pas laissé une chance. Quel caisse de fou. Furet ! Ça ouate sa mère. Ça a une santé de porc. Alors, au niveau du moteur, tu sens clairement que ce n'est pas d'origine. Ça s'entend aussi à l'échappement. Au niveau du châssis, c'est la même chose. De toute façon, toucher un châssis de Porsche, c'est un sacrilège. C'est eux qui font les meilleurs châssis qui existent, frérot. Turbo S, déjà d'origine, c'est un monstre. Mais là, la sauce Mansory, c'est merde. C'est incroyable. Cette sonorité de turbo aussi qui est incroyable. Le bruit de turbo et le bruit d'admission d'air dans cette voiture, c'est vraiment ça qui est le plus choquant, le plus énervé. Oh là 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 ! Quelle voiture ! Je vous le dis, cette voiture, c'est un kiff de fou ! En plus, j'ai acheté le module pour la GoPro pour avoir un bon son. Normalement, je pense que vous entendez vraiment bien la sonorité du moteur et vous vous rendez compte de à quel point cette voiture fait un bruit qui est très sympathique. Mes amis, c'est... J'en bande. Là, carrément, j'ai bandé. On peut vraiment kiffer avec cette voiture. Et c'est polyvalent. C'est ça qui est incroyable. C'est que tu peux aller acheter ton pain avec ou alors tu peux faire la course et fumer des mecs qui roulent en Aventador, frérot. Parce que cette voiture, c'est beaucoup plus rapide qu'une Aventador. Tu lui mets une pilule comme jamais elle a pris avant dans sa vie, frérot. Plus, avec un intérieur comme ça, comment te dire que t'es le capo dei capi, frérot ? T'es aberrant, t'es aberré et tu aberres tout le monde. Je suis en train de sentir si je pue sous les aisselles ou pas. Parce qu'à Dubaï, il fait 40 degrés, frérot. J'ai vidé la bouteille de déodorant. Mes amis, c'est de la folie. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille essayer la voiture surprise de cette vidéo. Qui est en réalité une voiture encore plus impressionnante que cette Turbo S. Ça, c'est la petite surprise du format un peu Netflix à Dubaï. On va aller essayer, la famille, je vous l'annonce. Une SF90 Spyder F9XX. Alors XX pour XXX parce que la voiture, c'est un film de cul. Personne n'est prêt, je veux juste aller changer de t-shirt parce que je sens le Fenec mort malade dans le désert. Et une fois que j'ai changé de t-shirt, que je sens bon à nouveau, on va se retrouver avec la SF90 F9XX. Vous allez voir la folie, ok, de cette voiture. Pour ce qui est de la Turbo S, on est bon. On se retrouve avec la FEFE. A-B-ROM. Les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette caméra, si vous la trouvez sympa. C'est une nouvelle caméra que je peux utiliser éventuellement, tu vois, avec un angle plus large et un petit micro surtout. Et surtout, tu vois, c'est une caméra qui suit ma tête. C'est-à-dire, si je bouge, elle me suit. Elle est sur moi comme un sniper, frérot. Mais après, je ne sais pas si vous trouvez que c'est une bonne caméra ou pas, tu vois, si c'est un truc qui vous plaît ou pas. Regarde-moi la gueule, la dégaine de cette voiture. Elle est aberrante. Et on attend maintenant la SF90 Spyder qui va arriver, qui va être folle. Alors la famille, regardez la livraison. Petit camion, mon souris, frérot. Ils ont leur propre camion. Et tu vas voir maintenant ce qu'ils vont nous décharger de là-dedans. Ça va être une aberrance pas possible. Regarde, le frérot, il nous ouvre le camion. Et là... Là, je te filme un truc qui est extrêmement sale. Voilà. Je vais te présenter ça, frérot. C'était la petite surprise du chef dans cette vidéo avec la Turbo S. C'est qu'on va vous faire aussi la SF90 avec le gros pack Mansory. Et en plus de ça, Spyder. Donc je t'explique, ça va chier des bulles, mon cousin. Il va l'allumer. Bon, les amis, ça y est. Alors, on a la SF90 Spyder qui vient d'arriver là, qui est aberrante. Donc je vous ai filmé un peu le déchargement. Vous allez voir, j'ai acheté une nouvelle caméra. Donc je mets des images aussi d'inserts. Vous allez voir des petits inserts en même temps que je vous parle. Qui montrent la voiture, etc. Vous allez voir, ça va être fou. On va vous faire une vidéo plus humain, comme un petit reportage Netflix, frérot. Alors, la voiture est là. On va vous parler de tout. Vous allez voir, les statistiques sont aberrantes. Le prix est aberrant. Mais je pense que ça en vaut le coup. Parce que la voiture a des formes et une esthétique, frérot, jamais vue auparavant. Alors, regarde-moi le trois quarts de la voiture. Premièrement, la couleur. Moi, j'adore cette couleur. C'est une couleur kaki. Ça fait très militaire, très énervé et surtout, chose très importante, ça fait ressortir tout le carbone que Mansory sait si bien faire. Il faut savoir que toutes les voitures qui sont préparées par Mansory, forcément, il y a un carbone dessus qui est unique. Et c'est vraiment l'empreinte de Mansory. Ils sont vraiment réputés pour ça. Certaines personnes vont trouver qu'ils ont détruit cette voiture. Ils vont se dire, putain, Mansory, ils ont ruiné la SF90. Moi, personnellement, je trouve que c'est bien. Parce que ça te différencie un peu des autres. Et la voiture, à mon goût, est tout simplement magnifique. Premièrement, ici, tu vois, sur les ailes, tu as des ailes qui sont en carbone, donc carbone forgé, magnifique, avec un travail de peinture au détail qui est fait, encore une fois, sur les ailes de la voiture. Ensuite, ici, tu as toute la partie avant du capot avec une grande barre en carbone traversante qui va venir vraiment traverser la voiture et donner une ligne hyper sportive, hyper énervée à cette voiture. Les feux sont d'origine, donc ça, forcément, les feux, ils ne les ont pas trop changés, mais ils sont allés mettre des inserts en carbone jusque dans les entrées d'air qui se trouvent là. Ça, c'est tout simplement incroyable. Le logo Mansory qui se trouve là en carbone aussi. La lame en carbone forgée avec les entrées d'air pour accéder aux radiateurs qui sont en carbone également. Et quand tu vois la voiture de cet angle, on dirait vraiment une flèche d'argent, frérot. Là, en l'occurrence, elle n'est pas d'argent, elle est kaki, mais c'est une jeune flèche aberrante qui vient te transpercer le hub. Donc, la lame ici, avec cette partie verticale comme ça qui vient donner vraiment un esprit de course. Et voilà, grosso modo, pour ce qui est de la partie avant de la voiture. Donc, c'est une voiture, encore une fois, qui n'a jamais été filmée sur une chaîne française. Chez Mansory, c'est toujours des grosses exclus parce que c'est des toutes petites productions et c'est des voitures qu'on ne voit pas souvent. Donc, j'ai la chance d'être en contact avec eux. Ce n'est pas un partenariat, c'est des frangins. Et ils me mettent à dispo vraiment les voitures que j'ai envie pour vous les montrer. Donc, un grand merci à eux pour ça, d'ailleurs. Les jantes. Alors, comme tu peux le constater, on est des jantes full cerclage carbone. Encore une fois, carbone forgé pour aller avec le carbone qu'on a sur les ailes ici. La jante qui se trouve derrière le cache en carbone est tout simplement magnifique aussi. Mais le contour de jante en carbone comme ça, je trouve que c'est tout simplement magnifique. On a le bas de caisse ici, incroyable, carbone encore une fois. Logoté Mansory. Et le bas de caisse, ce n'est pas que ça, c'est aussi ça. Donc, on a un double bas de caisse, frérot, ce qui donne vraiment, tu vois, du relief sur la partie arrière de la voiture. Et c'est tout simplement magnifique. Sur les SF90 d'origine, tu as une grosse entrée d'air ici, tu vois, qui est à peu près comme ça. Sauf que là, elle a été modifiée encore une fois. Il y a cette partie-là tout en carbone, cette partie-là tout en carbone. Et cette partie-là horizontale qui n'est pas présente d'origine, qui a été rajoutée. Quand tu vois la voiture comme ça, ça rajoute vraiment du caractère, ça rajoute du relief et ça la rend encore plus énervée. Ici, on a la partie arrière du toit et le toit là qui est rentré parce que forcément, on a voulu vous la présenter en cabriolet. Mais sinon, on a un toit qui est exactement de la même matière que ça, c'est-à-dire encore une fois en carbone forgé. Et qui peut venir, du coup, recouvrir cette partie-là. Contour de pare-brise aussi, carbone forgé, tout simplement magnifique. On a ici le cache-moteur en carbone forgé, qui est tout simplement incroyable. Avec une inscription Mansory F9XX P1100 Performance. 1100 parce que tout simplement, elle fait 1100 chevaux, frérot. Du coup, 1100 chevaux, c'est très énervé. Déjà qu'une SF d'origine, ça marche fort. Avec la petite touche Mansory, je trouve ça vraiment furieux. On a l'inscription Mansory qui se trouve là, qui est peinte, donc il n'y a pas de relief, c'est pas du sticker, c'est de la peinture. On a ces spoilers latéraux, horizontaux, qui viennent rajouter du caractère à l'arrière de la voiture. Et quand tu regardes l'arrière de la voiture, tu te rends compte que c'est tout simplement aberrant. Elle a un cul à se relever la nuit, comme j'adore dire. Excusez-nous pour les plus jeunes d'entre nous qui regardent cette vidéo. Mais le jour où vous vous relèverez la nuit, frérot, pour un trou de balle, c'est qu'il sera très très beau. Excusez-moi pour ma grossièreté aberrante. Les feux d'origine, je pense que c'est un des seuls trucs qui est resté d'origine sur cette voiture. Qu'est-ce que vous pensez de l'arrière, honnêtement, les amis ? Dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve qu'il est magnifique. Sortie d'échappement. Donc au lieu de deux, normalement, il y en a quatre. Parce que tu vois qu'en fait, ils ont refait un pare-choc, carrément un pare-choc complet, avec diffuseur complet d'ailleurs. Comme tu peux le constater ici, je pense que ça se voit. Ils ont mis quatre sorties d'échappement. Alors quand t'es derrière, c'est souvent d'ailleurs ce que tu vois le plus, à mon avis, avec cette voiture. L'arrière, t'as l'impression que t'as quatre canons sciés qui te visent en pleine tête. Ça, c'est assez aberrant. Comme d'habitude, tu lui mets deux doigts, la porte s'ouvre, et tu accèdes à un intérieur qui a été complètement modifié par Mansory. Alors c'est les sièges confort d'origine Ferrari qui sont très confortables d'ailleurs. Sauf que là, ils ont été regarnis, et tout l'intérieur de la voiture a été regarni. Alors l'intérieur, moi, personnellement, c'est pas ce que j'aurais retouché sur la voiture, parce que les intérieurs Ferrari sont très réputés pour leur beauté. Mais là, si t'es dans le délire, voiture modifiée, bon bah t'es dans le thème, tu vois. Donc c'est les couleurs de l'OM, allez Marseille frérot, bleu, très baby blue, un peu comme le bracelet de la montre, tu vois. Bah d'ailleurs, c'est exactement le même, une bonne raison pour moi d'acheter cette voiture. Et blanc, comme la boîte de la montre. Donc on est exactement sur la voiture qui est assortie à ma montre. Je pense qu'ils se sont inspirés de ma montre pour faire cette voiture. Les sièges, donc perforés, très sympa, je sais pas s'ils sont ventilés. Pommeaux de vitesse, parce que les nouveaux pommeaux de vitesse, ça ressemble à ça, c'est trois petites manettes. Aux couleurs de l'Italie, donc ils rendent quand même honneur à l'Italie. Ça c'est bien, c'est important de se rappeler ses racines frérot. Le volant qui a été modifié, le logo Mansoury qui se trouve ici, qui est tout simplement aberrant. Les bouches de clim, l'inscription Mansoury ici. Et je pense que maintenant, il est grand temps d'aller faire un petit tour avec ce véhicule aberrant et de l'envoyer en enfer. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que je vais mettre deux belles GoPro roulées en câble sur la petite ligne droite qui se trouve là-bas. Et on va voir les 1100 chevaux de cette voiture, ce que ça donne mon suisse de souche. Ah ouais, c'est énervé, hein. Ah ouais, elle est pas là pour faire semblant frérot, celle-là. Elle a le chétanos. D'ailleurs, vous voyez, là ça se voit pas trop parce qu'on est deux jours. Mais ils ont rajouté une partie en LED sur cette partie-là de l'envoyer en arrière, tu vois. Ça veut dire que la nuit, quand tu roules, tu as une bonne poussneur qui vient vraiment te faire reconnaître la signature de la SL90 par mon service. Les amis, on se retrouve dans la SF90 qui s'appelle la F9XX chez Mansoury. On est en cabriolet, on est à Baidu. Nick the bee. Bref, cette voiture-là démarre toujours en mode électrique. Électricien, électricification, ferro, tu connais. Ce petit bruit veut dire que le moteur électrique est allumé. Et lorsque tu appuies sur le bouton qui se trouve là, le moteur thermique s'allume avec un échappement straight-piped, bitch. Ça veut dire un échappement full tube qui te fracasse la tête, frérot. Alors, bien évidemment, moi, tu te doutes bien que je ne vais pas conduire en mode électrique. Parce que sinon, tu vas quitter cette vidéo et m'insulter sur 60 générations. Je vais conduire en mode thermique avec ce V8 de 900 chevaux, je crois, si je n'ai pas de bêtises, préparé par Mansoury. Bon, alors, il me demande pourquoi je n'ai pas ma ceinture, frérot. C'est tellement le poids de mon immense fiacre. Voilà, on a attaché notre ami virtuel. Et ça te permet de voir que même sur les ceintures, il y a écrit Mansoury, Habib. Alors, écoute-moi ce V8. Oh, 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 quel monstre. Oh, putain, le bruit du V8, frérot. Les downshifts sont énervés de fou. Alors, déjà, tu vois, la sonorité de la voiture est tout simplement folle, frérot. C'est-à-dire que là, tu n'es pas sur le moteur Ferrari de coiffeur, il ne fait aucun bruit. Là, tu es sur un truc extrêmement sale. L'intérieur, tu as l'impression d'être au paradis. Baby blue et blanc partout, encore une fois, assorti à l'Atremont. Honnêtement, je trouve que cette voiture est folle. Et j'ai hâte de faire un petit push un peu plus fort que ce que je viens de vous faire maintenant pour voir ce que ça donne et si les 1100 chevaux sont réellement présents. Oh, oh, le V8 avec l'échappement libre, il sent bon l'essence. Ça fait plaisir. À la base, je suis venu à Dubaï en vacances. Je me suis dit, je ne vais même pas filmer. Mais tu sais quoi, j'ai vu ça chez Mansoury. J'ai appelé mon pote, Kourouche, propriétaire. Je lui ai dit, frérot, je veux essayer la F9 XX, frérot. D'ailleurs, XX, tu as compris, c'est un film de cul, la voiture. Ma chétane en bécan. Allez, on va reprendre la petite ligne droite. On va bien s'amuser. Et dans les bouchons, mode électrique, tu ne consommes pas d'essence, tu ne consommes rien, frérot. Tout ce que tu consommes, c'est mon vieux cerveau anéanti par les années, qui est aussi petit qu'une huître Gilardo numéro 2, frérot. Mais je vais rallumer le moteur, t'inquiète, ne quitte pas la vidéo. Je sais que l'électrique, ce n'est pas spécialement votre cam ici. Mais on va lui faire un film de cul quand même, ne t'en fais pas. En France, personne ne sort des vidéos sur des monstres pareils, frérot. Alors là, tu vois, on va repasser en thermique, forcément. Ah, tu vois, ça s'allume. Quatre roues motrices, déjà. Oh, 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 putain. Quel monstre. Ma chétane, frérot. J'attends d'être bien dans une ligne droite, hein. Hé, non. Oh, putain. C'est une catapulte. Oh là là, quel grand-mure. Oh là là, quel monstre, frérot. Quelle aberrance. C'est un lance-pierre. Elle te nique ton père. Ça arrive. Oh là là. Oh, elle est trop sale. Elle est trop sale. Elle est beaucoup trop sale, frérot. Putain, tu repasses en électrique. Non, mais c'est trop. C'est quoi cette voiture qui a deux personnalités, frérot ? Il y a une personnalité où elle veut te castagner la gueule, te défoncer. Et une personnalité où tu es en mode électrique. Non, mais je rêve, gros. C'est une voiture qui est aberrante pour de vrai. Franchement, c'est n'importe quoi. Avec un esthétisme pareil extérieur, frérot. Tu arrives en électrique, c'est incompréhensible. Tu te vois ça, tu te dis, c'est Fonjo le castagneur, frérot. Et l'autre, il arrive, il est en mode électrique. L'intérieur, incroyable. Tu vois, là, il y a une F8 qui passe. C'est ce qu'on dit à Dubaï, il y a toujours plus fort. Bon, là, elle n'est pas à moi. Moi, je suis une merde. Mais si un mec possède cette voiture qui l'a payée, parce qu'on est quasiment à un million d'euros. Un mec qui possède cette voiture, quand il voit une F8 classique passer, il peut rigoler, frérot. Parce que là, tu es en mode branleur comme pas possible, frérot. Allez, on va se faire un dernier passage à fond les ballons. Après, ce sera la fin. Franchement, cette vidéo, frérot, vous avez été gâtés. La Turbo S préparée, le showroom, la SF90. Et je vous réserve une autre vidéo surprise. Le duel des V12 by Mansory. Vous allez voir, ça va être une jouissance auditive pour les oreilles, mon ami. Et je pense que vous allez vous en rappeler longtemps de cette vidéo. Allez, on rallume le thermique. T'es prêt ? Oh non ! Le rupteur en première, il arrive tout de suite ! Alors, entre ça et la Turbo S, il faut avouer que celle-là, elle marche mieux. La Turbo S, c'est du 100% thermique. Mais la SF90, frérot, elle a le chétan en bécane. Elle a le démon. Thank you, man. Il m'a dit, your car. Ah ouais, moi, je lui ai dit thank you, comme si c'était vraiment la mienne, frérot. Quel usurpateur. J'aurais dû dire yes, I know. I don't like so much. Yes, yes. Elle n'est pas un moinan. C'est pas my car. J'aimerais bien que ça soit my car. C'est trop incroyable. T'entends le turbo. Ils ont vraiment fait un truc magnifique. Et tu vois, d'un autre côté, tu veux recapoter. Regarde la GoPro derrière. Tu vas voir comment ça se passe. Un décapotage, frérot. Hop, elle se barre. Là, t'as la vue dessus. Le toit se referme. Et elle revient. Mais sur un intérieur, cette fois fermée. La SF90 Spyder, c'est vraiment masterpiece. Tu vois, c'est beaucoup plus rare que à la Coupé, par exemple. Bon, la famille, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Turbo S, SF90, F9XX aberrant. De l'exclusivité, comme d'habitude. Sur une chaîne française, ça a le plaisir de vous sortir des trucs qui sortent que en anglais, d'habitude. Aujourd'hui, grâce à vous, on est assez gros tous ensemble pour arriver à toucher des marques comme Ansori et qui nous calculent. Donc, merci à vous, la famille. Je vous kiffe. Je vous prépare le duel des V12. Encore une fois, et Mansori, une vidéo qui va être aberrante. Vous n'êtes pas prêts. Restez branchés. A très vite pour une nouvelle vidéo, la famille. Je vous embrasse. Je vous galoche. Je vous mets même la langue. Je vous aime. Tout ce que vous voulez. Ciao, les frangins. Ciao, les frangines. L'effet Dubaï, ça me met en forme, frérot. Mais je préfère Monaco. Ciao.